Comment les distribuer ? Le gouvernement n'a pas encore tranché, mais étudie plusieurs possibilités. Les pharmacies, les mairies, les supermarchés. Des expérimentations seront menées à partir du 4 mai. Une chose est sûre, les prix ne seront pas encadrés. C'est un masque en tissu de haute qualité et de fabrication française qui répond bien sûr à toutes les normes AFNOR, entre 4 et 5 euros. Nous avons différentes hypothèses. Nous regardons si nous devons rendre le masque obligatoire partout et tout le temps dans le territoire. Nous regardons si nous devons le rendre obligatoire simplement aux heures de pointe et partout dans le territoire ou si nous devons très fortement le recommander. Il est très probable qu'effectivement dans les zones, dans les espaces étroits avec des très fortes fréquentations de trafic, il est très probable qu'effectivement dans ces circonstances-là, le masque soit obligatoire. On a tous compris depuis le début qu'on était vecteurs et que la meilleure façon de casser la circulation du virus, c'est de mettre un masque, se protéger, protéger les autres. Alors j'ai bien entendu que l'État n'était pas en mesure d'équiper tous les voyageurs. Comme l'État ne le peut pas, la région, elle, équipera les voyageurs. Elle sera au rendez-vous pendant les premières semaines du déconfinement pour permettre qu'il y ait une vraie sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France. C'est absolument ce que l'on demandait. Il faut que ce soit en tout cas facilement accessible pour les usagers, pour qu'ils ne perdent pas de temps et que les choses se passent correctement. Il faut évidemment aussi mettre du gel un peu partout. Les gens sont inquiets de rentrer dans les transports en commun, donc il faut les rassurer. Sous-titrage Société Radio-Canada